Les bons miroirs de Palmyrlock décidés au T2 Un miroir de chasseur Tu peux regarder genre Vas-y je vais mettre une boisson divine Je pense Les vieux miroirs de Paladins Pardon pas de Paladins De chasseur Fossoyeur C'était très régulièrement un concil T1 Quand tu voyais le Fossoyeur Si t'avais pas de gestion Je trouve peut-être mais les gens qui jouent à bas niveau jouent des parties très courtes Lui qui font plus d'erreurs aussi ça doit encore baisser la moyenne de la durée Pas nécessairement au contraire les erreurs ont plutôt tendance à rallonger les games Parce que souvent les erreurs que tu vas faire Enfin pas systématiquement mais Des types d'erreurs qui reviennent souvent c'est des erreurs qui vont pas te permettre de mettre la pression nécessaire pour remporter la partie C'est une des raisons pour lesquelles Ray Natal est plus populaire plus tu descends dans le ladder Parce que ça permet aux gens d'avoir des games plus longues dans lesquelles ils ont plus de temps Et potentiellement les décisions ont moins d'impact etc etc Ou maxitude Maxitude ça peut être sympa je pense Tu vas trade de manière suboptimale Tu vas overtrade surtout L'overtrade c'est un truc hyper courant Alors à tous les niveaux Mais particulièrement à bas niveau Il va falloir qu'on trouve de l'AOE j'ai l'impression Ça a l'air d'être un paladin token La question c'est Est-ce qu'on balance carrément la maxitude pour essayer de choper une AOE ici Je pense que c'est ok C'est bien Contre-sort ça peut être utile je dirais Ça je vais pas l'ouvrir parce que ça peut me permettre de récupérer vagues de chaleur potentiellement Tout à fait Yumiko Ouais clairement bas niveau Bas niveau c'est jamais un jugement de valeur C'est juste quelqu'un qui généralement a eu moins de temps de jeu Ou alors choisit sciemment de jouer des decks moins forts C'est jamais un jugement de valeur sur l'individu On est bien d'accord là dessus Ok prochain tour on peut taper avec le maillet ball Et équiper 4 gars Agro c'est plus dur à jouer que contrôle Ça c'est extrêmement variable pour le coup Les contrôles tendent généralement effectivement à être des decks assez faciles Après tu peux avoir des decks contrôle très complexes et des agro très simples Ça pour le coup c'est généralement plus deck dépendant que archétype dépendant Grim Patron c'était contrôle ou agro Ça fait partie de ces fameux deck 2 Grim Patron Grim Patron c'est un deck 2 Il y a des decks comme ça dans l'histoire d'Earthstone Qui sont des decks qui n'ont pas réellement d'archétype Ils sont juste capables de tout faire Par exemple démoniste fatigue C'est un très bon exemple Oh on aurait pas voulu jouer autour de counter spell C'est un peu dommage Ouh écrit du vide Bonjour On va avoir une infusion Idéalement pas face Parfait Oh Bon on va la balancer maintenant du coup Alors attendez On va faire ce trade On va faire ça Et on va faire ça je pense Voleur qui creuse Tu considères ça comment Voleur contrôle J'ai tendance à dire que c'est pas un deck 2 Enfin voleur excavation J'ai tendance à dire que c'est pas un deck 2 Parce qu'en early il est pas toujours capable de s'exprimer Genre c'est pas forcément Il a pas la capacité à t'agresser Ou très peu du moins Parfois avec spécifiquement des sorties à base de Vélarock Mais c'est quand même pas le plus fréquent Alors attendez moi Geyser de flamme Roi du barbecue Et contre sort Pourquoi il a pas tapé ? Euh Ah il a pas tapé J'ai pas vu J'avoue que j'ai pas réalisé Il a pris 3 counter spells dans cette game OMG le géant des mers Alors on rigole on rigole Mais Est-ce que ça peut être désagréable Ce qui se passe ici Probablement pas Alors on assassine ça Ça c'est fait On boisson divine ma tête une fois On boisson divine ma tête deux fois Ok ça c'est bon On tape là Magnifique Euh On boisson divine ça Fantastique On prend un trade Superbe On va ping ici Tout simplement J'aurais pu faire ondulance Sur tout ça Et pour ne pas admettre qu'on s'est trompé Evidemment Très important On pose Non pas ondulance Mais élémentaire de flamme Voilà Magnifique tour Alors actuel en fait C'est assez difficile Enfin C'est assez difficile Je pense que c'est pas évident De justifier un patch de nerf Actuellement T'as aucun deck Qui T'as aucun deck Qui justifie un patch de nerf Même si moi J'avoue que Tone down un tout petit peu Le package dragon Je suis plutôt pour Je pense qu'il faut un up du hunt Par contre Parce que là vraiment Genre c'est trop triste C'est vraiment trop triste En vrai La vie de Rexxar Me rend vraiment trop malheureux Est-ce que je tente Le pièce compagnon élémentaire Franchement oui Si ça passe C'est juste gagner Si c'est la réduction de spell C'est win Dommage Sur la réduction de spell On pouvait jouer Full boisson divine Sculpte manteau Sculpte manteau Il n'en revenait jamais Je pense Zone d'hydratation Va prendre aussi Ça m'étonnerait Honnêtement Mais on sait jamais Juste que Guerrier Actuellement C'est C'est vraiment difficile De justifier Le fait de le nerf Il traîne à peine A 50% de win rate Et il a genre 10 mauvais matchups Le pattern est toxique Je pense que c'est suffisant Ça peut Ça peut être suffisant Ça peut ne pas l'être C'est très difficile De savoir Comment La manière dont ils réfléchissent Là dessus Pour être Je comprends totalement Le fait de nerfer des choses Pour leur pattern de jeu J'ai aucun problème avec ça Mais ce qui est difficile A estimer C'est ce que Eux Ils pensent être Prolématique comme pattern Ou ce qu'ils veulent avoir Dans le jeu Et ça je pense que c'est aussi Beaucoup par rapport A la réception de la communauté Etc Typiquement Est-ce que Est-ce que Par rapport au retour De la communauté Ils vont préférer Nerfer guerriers Que druides C'est totalement possible Frostbolt C'est sympa J'aime bien Nerf sécurité En coulisses C'est la 4-5 En battleground Ça non Ils réfléchissent En regardant Les gens pleurer Sur reddit Certes Après c'est pas C'est pas la manière La plus absurde de faire Tu regardes l'endroit Où il y a le plus De retour de ta communauté Et tu T'essaies de répondre Aux problématiques Que le plus grand nombre De gens se posent Faut savoir faire La part des choses Mais Combien j'ai de dégâts Là 6 En fait Le truc C'est que C'est très facile De nerfer S'il y a Un problème Statistique C'est à dire T'as un deck T'as un deck A 58% De winrate Qui est joué Dans 25% Des games T'es là en mode Ok Ce deck là Il faut faire quelque chose Quelle est la meilleure carte Du deck Ok Il y a cette carte là Qui a 70% De winrate Au mulligan On nerf ça Hop Boum Ça c'est facile N'importe qui peut le faire Avec Avec HS replay Ou n'importe quel outil Statistique La problématique Intervient quand t'as un deck A genre 49% De winrate Donc Qui est Pas ouf Voir Vraiment pas ouf Mais La majorité Ou une énorme partie De la communauté Se plaint de ce deck là A ce moment là Qu'est ce que tu fais Est ce que Il faut qu'il y ait 10% des gens Qui se plaignent du deck 15% 30% 50% Où est ce que tu places là bas War n'est même pas bon Dans les barons Je crois que son winrate Augmente quand même A baron On peut regarder Ces deux clics Son winrate Est abyssal En légende J'ai pas réalisé What the fuck Il a 47% Là Comment c'est possible On va dire En bronze à or Bronze à or Ah ouais en bronze Wouah J'ai rarement vu Un différentiel pareil En bronze à or Il est à 57% De winrate En légende Il est à 49 Wouah Ah ouais C'est ouf Je pensais pas Je pensais pas que le différentiel Était aussi grand Quoi Donc les joueurs Les gens le jouent moins bien Ça doit être ça Ouais Quand tu veux t'amuser Quand tu veux t'amuser C'est trop frustrant Ouais c'est ce que je disais Sur la vidéo que j'ai fait hier Je pense que Druid et War Sont pas broken Mais C'est les meilleurs decks Pour punir les gens Qui ont envie de s'amuser En jouant au jeu C'est un peu triste Dit comme ça Mais c'est réellement ça Pour le coup Punir les gens Qui ont envie de tester Des decks Qu'est-ce qu'il me fait Ah c'est le pinceau Ok Ouais Donc là potentiellement Il a une tigresse Qui est à combien Il y a une grosse tigresse Potentiellement Est-ce que ça suffit Pour gérer mon Mon colosse Là T'es mal T'es mal à taille du naga Deka aussi dans ce cas Non Deka Non 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 Deka c'est Deka ça a des Deka tu pourras le battre Avec des decks maison Beaucoup plus facilement Deka pour moi C'est le deck le plus sain du jeu Et de très loin C'est un deck Contrôle Qui va bien se défendre Contre les agros Qui a Cette capacité A aller gagner Un peu n'importe quel game Donc qui produit du fun Dans quasiment Dans quasiment Toutes les parties Qui joue des cartes Globalement bien design Des synergies cool Il n'y a pas grand chose A retirer en deck Deka Oula J'ai peur J'ai peur Est-ce qu'on peut trouver du gel Ça serait inspiré Ben on va geler ça Je suppose J'ai pas très envie De me faire On prend au fil de l'eau Ou glyph Pour essayer de tuer Je pense Je vais prendre glyph La grande question ici C'est est-ce qu'il y a tigresse Et s'il y a tigresse Est-ce que ça gère Il y aurait Quatre boosts Sur la tigresse Oui il y a exactement La gestion S'il tape là-dedans Et qu'il tigresse Et à ce moment là Je pense que j'ai Problant perdu Ok Ça c'est assez faible Ok Oh la réceptionniste Oh qu'elle est vilaine Oh la méchante réceptionniste Aïe L'ondurance 14-18 Alors moi je fais partie des gens Qui pensent que Des cas de manière générale Pas juste des cas rainbow actuellement Mais des cas hand buff Des cas peste et tout C'est globalement Globalement des très bons designs Il y en a aucun qui est Il y en a aucun qui est trop fort Il y en a aucun qui est toxique Et c'est juste des Tu peux jouer des types de deck Différents Faire plaisir Et que ce soit généralement Suffisamment fort pour être viable Sans pour autant être Oppressant pour l'adversaire Je pense vraiment que Là où DH a été Globalement un fail de design Assez massif Pour moi DK c'est vraiment Une de leurs plus grosses réussites Des dernières années Il y a moyen que ce soit Highlander ça Compagnon Le fait de pouvoir découvrir Des cartes triple rune De la même couleur C'était pas fou par contre Oui Non mais je dis pas Qu'il n'y a pas eu des erreurs Sur le chemin Mais ça c'est normal Ah C'est ok d'accord Je savais pas que ça jouait ça Ce deck là Intéressant Et bah c'est pas terrible Je vais rien rajouter là Je pense Violence Volgin Un des gros problèmes Qu'on a là J'ai l'impression C'est qu'on a pas de Comme en early On prend le board Que si on a ondulance En fait si on a pas ondulance Bah on en est réduit A tenter désespérément De se battre De se battre pour le board Mais il y a juste Tellement de decks Qui le font mieux que nous Prêtre Overheal Ça a l'air d'être Quelqu'un aussi Je suis prêtre Zeramie depuis hier Je trouve la carte Qui heal tout ton board Et qui se buff Quand elle overheal Complètement broken T'en penses quoi Je pense que c'est Une des pires cartes Du deck Ce qui veut pas dire Qu'elle est pas bonne Juste que Prêt de Zeramie A une concentration De bonne carte Qui est assez insane Est-ce que je dois Juste clear Le clair Le clair Le clair Possiblement On va compter sur 4 gars Ce qui est jamais Une bonne phrase C'est pas à prononcer C'est pas à prononcer Prêt de Zeramie Il dort Parce que les gens Aiment pas trop jouer Le deck Ouais Prêt de Zeramie Il dort Pour diverses raisons Effectivement Je pense que le deck Qui est Deceptivement dur à jouer D'une part Et On l'a déjà Beaucoup vu D'autre part Allez Un petit flame strike Ca serait inspiré Ou image miroir C'est bien aussi C'est bien aussi On a déjà évoqué le sujet Mais le fait qu'il y ait Plus de compétitifs Ajoute pas au fait Qu'il y ait des très bons decks Qui sont peu joués Comme Zeramie maintenant Non Parce que Fondamentalement 99,9% des gens En ont De toute manière Rien à carrer Du compétitif Donc ça Change rien en réalité Que ce soit Quand le compétitif Est actif Ou inactif En fait La différence La différence Est extrêmement marginale Ok Ah oui Il tape carrément Ca ça veut dire Qu'il y ait Dennis Les néophytes Sont déplaisantes Aussi On va compter Sur 4 gares Pour un flame strike Je pense Allez bien essayé 4 gares C'était top T'as tenté Tu as tenté Quelque chose Ça n'a pas fonctionné C'est pas grave Ça nous arrive à tous Du coup on le reverra Au master tour Ce bon vieux Zeramie Oui Il y aura des prêtres Zeramie au master tour Je n'ai pas gardé Je n'ai pas gardé Boisson divine Je pense La DH permet à Shaman D'avoir une vie Pendant extension C'est vrai Est-ce que je balance Calice Pour commencer à réduire Le sculpte manteau Je pense que oui DH t'as eu le guinote Quand même Banger de deck Ouais il y a eu Il y a eu des bonnes choses Je pense qu'il y a eu Tellement de négatifs Que malheureusement Ça ne compense pas Mais Ouh Fort ça Je pense qu'il y a eu Je pense qu'il y a eu Divin On est à kiffer Dame Steno Ça se sent Je ne sais pas En fait le moment Où ils ont brainstorm Ils se sont dit On va faire DH Et son identité de classe Ça va être Ça va être la pioche dégénérée Le burst C'était le mana cheating Je voilà Ce jour là J'ai un peu décroché J'avoue On va mettre juste le rat Le rat de sauvetage Ici je pense Il y avait déjà voleur Pour ça C'est ça Sauf que de manière générale Les designs voleurs Tendent à être plus intéressant Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui fait ça Mais Voilà Il y aurait juste Dans l'ensemble Une classe plus intéressante Je trouve Est-ce qu'on fait juste Étoile filante Est-ce qu'on fait juste Étoile filante Moi Ah 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 Affronte Mes boucliers divins Voleur a jamais tant de burst En vrai surtout comparé à DH Quand voleur a du burst C'est là où les choses partent en couille En général Oui Je suis assez d'accord avec ça Je pense Ok Du fromage Qu'est-ce qu'on a là-dedans Toi le filante Est-ce qu'on a là-dedans Pas trop mal En vrai Youp Est-ce que j'ai le dame là Juste pour l'empêcher De me faire des bêtises Je pense que oui Et on va juste dans la gueule Alors Est-ce qu'il faut garder réceptionniste Tu penses pas quand même Si on aime bien les boissons Après réceptionniste boissons C'est quand même fort Pour gérer les La bidouille de chaman Ouais On va On va On va tenter Double réceptionniste En main de départ Ça c'est pas le rêve J'ai l'impression qu'écrit du vide A juste pas trop de sens Dans le deck C'est un peu bizarre à dire Mais J'arrive jamais à l'utiliser Correctement Je pense qu'on va changer On va changer l'écrit du vide Pas mal ça Ce qu'il me faudrait maintenant C'est ce culte manteau On va vraiment La question devient Est-ce qu'on On se met un bouclet Est-ce que je mets un bouclet Il devient un moi-même Probablement pas Maxitude a pas non plus Trop de sens dans ce deck Parce qu'on est vraiment agressif Ok Ça bien il surcharge Ça me donne un petit peu De temps théoriquement Et là je peux me mettre Un bouclier divin Par contre ça a du sens Parce que comme ça On tant que 3 dégâts Et pas juste 1 Les réceptionnistes envoyés en pâture Elles font du taf Du coup il va trade Ok ok Bon trade Néanmoins Glyph Ça c'est très intéressant Il y a quoi déjà dans mon élève ? Je sais plus Euuuuh Pour le moment j'ai fait Givre Arcane Sacré Donc ça j'ai ce coup de 0 Ouais barrière de glace C'est pas incroyable Mais Du coup il peut pas trade là S'il veut proc mon bouclier divin Ce qui est ok Probablement Avec 2 semaines de recul Est-ce qu'on peut dire Que le full 1 Sur les cartes hunt De Gini Némo Était justifié Probablement Bah après le truc C'est que les cartes hunt Sont pas mal en prêtre On va tenter une AOE J'pense Yep Ça se met bien C'était ce qu'on cherchait Non les cartes hunt sont pas mal Juste c'est des cartes priest Mais fondamentalement C'est pas des mauvaises cartes Fallotier a été bien noté Je crois qu'on lui avait mis 3 Fallotier un truc comme ça Parce qu'il doit être sa note à peu près Ouah Je pense qu'on pourrait pousser à 4 Pour Fallotier Y'a aucun deck Fallotier Qui est excellent Mais il a quand même permis De ramener les decks élémentaires Un peu dans la méta quoi Donc je pense que 4 Ça serait clairement pas Ça serait clairement pas du vol Pour le Fallotier Ah oui Il veut vraiment bait Mes vagues montantes Bon il va se les manger Qu'est-ce que je vous dis Au bout d'un moment Je vais lui donner Ce qu'il recherche Il a vu ta vague Ouais il sait que j'ai vague C'est donc C'est qu'il bait Il veut forcer la vague Pour pouvoir jouer D'autres trucs derrière Je pense qu'il avait pas besoin De mettre tout ça Mais bon Je respecte L'intention Hunt fait du tourisme Où déjà Chez Guerrier Ce qui est pas Ce qui est pas un high roll Dans cette extension Bah Hunt il aime bien La boisson musclée Globalement C'est une assez bonne carte Mais c'est un peu tout Mais bon Mettre Guilivre Juste pour boisson musclée C'est quand même très triste Rague pour enlever Un bouclier divin Allez ça part En vrai je peux juste tout castre Je pense Tout le monde à bouclier divin Oh les Rague Allez Sous Sous Bravo Rague